Ça serait bien si j'oubliais pas des syllabes. Coucou, moi c'est Marion de Green Marta, sur ma chaîne on parle couture, créativité et corset. On se retrouve pour la troisième et dernière vidéo de la série Portrait de Costume, et aujourd'hui je dessine Gwendoline Grey, qui devrait être la prochaine personne à sortir une vidéo avec des portraits de costumeuse. Gwendoline c'est une artiste et costumière que j'admire depuis... ouf, très longtemps. Du coup j'ai été particulièrement contente que ce soit elle que je dessine pour mon dernier portrait. Prenez-vous une tasse de thé, on va dessiner un petit peu ensemble. Je n'ai pas su résister à une photo d'elle dans une tenue d'inspiration Belle Époque. On se refait pas. J'ai eu un petit peu de mal avec le visage. On me voit un petit peu lutter sur les croquis préparatoires pour placer les différents éléments, et pour être tout à fait franche, je pense pas que je sois totalement parvenue à traduire exactement l'expression de son visage sur le portrait. Au niveau du matériel, je travaille avec les mêmes outils, le même médium et le même carnet que pour les deux vidéos précédentes. C'est un des trucs sympas quand on travaille en série, c'est de pas avoir à se poser la question de qu'est-ce qu'on va utiliser comme matériel cette fois-ci. Même sur la version définitive, après avoir fait plusieurs croquis préparatoires, j'ai encore eu du mal à poser les yeux. Vous me voyez gommer et re-essayer à plusieurs reprises. Je sais pas pourquoi, ce portrait-là, j'ai eu un peu plus de mal que sur les autres. Et j'ai eu quelques petits soucis aussi avec la luminosité naturelle qui variait. Les cheveux aussi ont été une zone qui m'ont un petit peu donné du mal. J'avais des difficultés à voir sur la photo la ligne de débarcation entre les fleurs artificielles que Gwendolyn a dans les cheveux et sa coiffure elle-même. Et la main gauche. La main gauche aussi m'a posé problème. Les mains c'est toujours un truc un petit peu délicat en dessin. Toi-même si tu as déjà essayé de dessiner des gens, tu le sais. Les mains c'est compliqué. Je voulais calligraphier le nom de mon modèle en arrière-plan. Mais j'avais pas de solution évidente qui permettait de faire un bel encadrement comme j'avais trouvé pour les deux autres portraits. Du coup finalement j'ai ajouté des espèces de volutes de brume qui occupent un peu plus l'espace et qui permettent de rééquilibrer la composition et de compléter cette espèce d'oblique que je me trouvais à avoir. J'ai fait mon ancrage avec un fineliner unipine en 0,5. J'ai pris du dark grey. Je préfère quand je sais que je vais mettre de la couleur après, faire mon ancrage avec une teinte qui ne soit pas tout à fait du noir mais quelque chose d'un peu plus discret. Ça me permet juste de faire une marque, de pouvoir gommer le crayon. Je n'essaye pas du tout de jouer sur les épaisseurs de traits à ce stade-là. Pour la mise en couleur, j'ai essayé de prendre une palette assez limitée sur mon aquarelle. Je suis restée proche des couleurs d'origine. La robe était principalement mauve, donc j'ai pris ça comme base. J'ai commencé par poser des grands aplats très très clairs, des zones qui sont un peu plus mauves, des zones qui sont un peu plus sombres, qui tirent un peu plus sur le rouge. Juste pour poser les bases de la composition. Et comme c'est de l'aquarelle, après je fonce petit à petit, vraiment étape par étape. Il vaut mieux travailler avec plein de couches très fines qu'avec une couche très épaisse. Pour les cheveux, j'ai posé une base d'un marron léger qui tire un peu sur le ocre. Et je m'en suis servie aussi pour placer les premières ombres sur la peau. La robe a deux pièces sur les épaules qui sont dans un espèce de rouge, violet, assez foncé, qui contraste avec le reste. Donc j'ai commencé à les foncer beaucoup plus tôt que le reste. Le corsage sinon est plutôt pâle. Ce portrait est beaucoup plus détaillé que les deux précédents. Je reste quand même limitée sur la quantité de détails que je peux mettre par la taille de mon carnet et par la technique que j'utilise. Quand j'ai fait ce troisième portrait, je commençais à me sentir plutôt à l'aise avec l'aquarelle et la mise en couleur. Le défi sur celui-là, c'était plutôt qu'il y avait plus de textures à travailler. Les plis notamment au niveau des manches qui étaient bien définies et très nombreuses. Les boucles dans les cheveux. Je ne sais pas si c'est moi qui ai automatiquement choisi une photo un petit peu plus complexe que les autres ou si c'est la façon dont je l'ai représentée ou j'ai rajouté plus de détails. Le col en dentelle aussi. Au niveau de la dentelle, je n'allais clairement pas pouvoir dessiner les petits détails. Par contre, je peux essayer de rendre la texture avec des pointillés, des toutes petites tâches de couleurs différentes. Le fait de travailler dans ce carnet de papier aquarelle, je trouve que ça m'a vraiment débloquée au niveau de mon travail sur la couleur. J'aime beaucoup l'aquarelle, l'encre de couleur, le lavis. Et avoir un papier qui tient et qui permet de travailler et de retravailler la couleur, ça m'a aidée énormément. Il est tout à fait possible de travailler avec du matériel qui soit un petit peu cheap. Par exemple, la boîte d'aquarelle. Par contre, avoir un papier qui tient vraiment la couleur, qui permet de superposer les couches de couleurs, de bien les mélanger, de faire des effets, de travailler sur papier mouillé ou sur papier sec, ça change vraiment la vie. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à chercher jusqu'à trouver le matériel qui va nous faciliter la vie et nous rendre la pratique plus accessible. A l'inverse, si le matériel que vous avez est super long et pénible à mettre en place, vous allez avoir beaucoup moins tendance à vous en servir. On passe maintenant aux détails, aux crayons de couleurs. J'ai commencé par me faire une petite palette de crayons de couleurs aussi, que j'ai testé sur la page de gauche pour vérifier que ça s'harmonisait bien, que ça ressortait bien. J'ai pris un rouge assez vif pour rajouter un petit peu des touches de couleurs au niveau des fleurs dans les cheveux. La police de caractère, je l'ai reprise sur le site de Gwendolyn, j'ai trouvé que c'était sympa à faire. Je me sers beaucoup du crayon de couleurs à la fois pour marquer les ombres et aussi pour souligner les lignes et les délimitations entre les différentes couleurs. Je suis restée beaucoup plus proche des couleurs d'origine finalement dans ce portrait-là. J'ai pas eu tellement l'envie ni l'inspiration de les changer. Et donc on arrive à la fin avec les petits détails que j'ai faits avec un gel pen blanc. C'est un general mais en l'occurrence les Uniball Signo épais sont plutôt mieux pour ce genre de travail. Simplement le mien est difficile à ce moment-là. Je m'en suis servie comme d'habitude pour séparer les différents plans mais aussi pour ajouter un peu de texture notamment dans les cheveux et sur la dentelle. Dites-moi en commentaire lequel de ces trois portraits vous avez préféré. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je me suis vraiment beaucoup amusée à la faire et j'ai beaucoup aimé faire ces portraits. Comme je disais dans la vidéo de Shoshi, j'ai très envie de continuer là-dedans. Ça va pas être tout de suite parce qu'avant il y a un autre projet. Il y a Inktober. Je vais continuer à vous proposer sur ma chaîne du dessin, du bullet journal et de la couture. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu pour expliquer à YouTube que ça vous plaît et qu'il faut qu'il vous montre mes prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt. Ciao ciao !